Le président du comité militaire de suivi de la réforme des forces de défense et de sécurité était chez les officiers stagiaires de l'école de gendarmerie de Faladier. Le capitaine Amadou Ayassanogo leur a expliqué les missions du comité qu'il dirige avant de visiter les locaux de la gendarmerie qui se trouvent dans un état dégradé, nous signale notre correspondant Mohamed Dira. Le capitaine Amadou Ayassanogo à l'école de la gendarmerie de Faladier pour dispenser une leçon aux officiers stagiaires maliens et étrangers. La leçon du jour porte sur les missions, les orientations et les objectifs du comité militaire de suivi de la réforme des forces de défense et de sécurité. C'est un travail d'ensemble. Nous sommes une équipe à la charge au départ, mais ça nécessite l'implication au niveau individuel et collectif de tout le monde pour pouvoir réussir la mission qui est de redonner encore une fois au peuple malien une armée républicaine professionnelle et au service de la nation. Le capitaine Amadou Ayassanogo se réjouit de la situation actuelle de l'armée malienne. Il a rendu hommage aux militaires étrangers et les maliens qui combattent l'ennemi. Amadou Ayassanogo a aussi rendu hommage à ceux tombés sur le champ d'honneur. Deux heures et demie de cours avec au finish un agenda rempli de bonnes notes qui serviront aux officiers stagiaires. J'ai retenu une très grande leçon, celle de pouvoir collaborer avec tout le monde. Ça c'est la première des choses. Et celle de faire la transparence dans la gestion à tous les niveaux des institutions. Concernant les réformes qui viennent d'être proposées à l'armée malienne, c'est une très bonne chose que nous on a beau attendu. Parce que ça va nous permettre, nous les jeunes officiers et l'armée en général, de retrouver une valeur sur le plan national et international. Le second acte du capitaine Amadou Ayassanogo se fuit la visite des locaux de la gêne amérine. Les dortoirs sont dans un état pas du tout reluisant. Il faut quand même ce minimum de conditions pour mettre l'officier à l'aise dans le grand projet de réfection et de rénovation des casernes qui est en cours de préparation et que je soumettrai sous peu à son excellence, monsieur le président de la République. Donc dans ça, tout est pris en compte et on espère voir. Mais d'ici là, on va essayer de chercher à travers les particuliers comme ils nous ont beaucoup aidés et voir ce qu'on pourrait faire dans l'immédiat. Une matinée d'exercice qui aura permis aux uns et aux autres d'échanger d'expérience. Le but est d'avoir une armée forte, capable de sécuriser le continent en Afrique.